Les chroumises C'est l'histoire d'un endroit où aucun humain n'était jamais allé. Un endroit dans les forêts profondes au milieu de la terre, où les champignons poussaient à côté des vénéneux. C'était le foyer de ses habitants, les chroumises. Oh, oh oui ! Mon champignon a poussé ! Mon champignon a poussé ! Mon sort a fonctionné ! Mouly ! Mon sort a fonctionné ! Oh, je suis tellement fière de toi ! Comme vous pouvez le voir, les chroumises ont utilisé la magie pour faire pousser des champignons. Et pas seulement pour les champignons, ils ont même utilisé la magie pour créer de l'art, réparer des choses pour un peu tout en fait. La magie était surtout le travail des hommes. Et les femmes ? Les femmes n'avaient qu'à être jolies. Les chroumises étaient très fiers de leur terre, de leur champ de champignons et de leur longue queue touffue. Ils passaient beaucoup de temps à décorer leur queue avec des petits accessoires ou des fleurs et des couleurs. Un soir... Mouly, quand arrive le bébé ? D'un moment à l'autre. J'espère que c'est un garçon qui sait faire des sorts ou une très, très jolie fille avec la plus jolie queue du monde. Alors je vais avoir quoi ? Un frère ou une sœur ? Tu... Je ne l'ai pas couvert la récolte ! Prends un parapluie ! Un éclair frappe à Mouly. Elle s'évanouit. Et quelques jours plus tard... Notre bébé... Notre bébé... On va l'appeler... Puloï. Mouly ! Puloï est très belle ! Oh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Puloï, la petite fille de Droumou et Mouly, est née... sans... queue. Oh ! Un champignon qui n'a pas de queue ! Oh ! Horreur ! Oh ! Terreur ! Oh ! Horreur ! Oh ! Terreur ! Ce n'est pas une vraie chroumie. Pas moyen ! Oh ! Jamais ! Une insulte ! Au véritable honneur des champignons ! Aucun des chroumises ne voulait devenir amis avec Puloï. Et Puloï ne comprit jamais pourquoi il l'évitait tous. Pourquoi ses parents semblaient tristes chaque fois qu'il la regardait. Oui, il lui manquait une queue, mais ce n'était pas comme si elle avait choisi de ne pas en avoir une. En grandissant, Puloï devint solitaire, car presque personne ne lui parlait et c'est alors qu'elle commença à bégayer. Prends ça ! Euh... Non ! Attends ! Toi, tu verses ça et moi, j'amène ça dehors. Qui est à l'intérieur ? Ah ! C'est votre fille ! Viens ! Sors, mon enfant ! Tu ne veux pas saluer les amis de maman et papa, Oh ! Oh ! Oh ! Comment s'appelle votre enfant ? Euh... 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 P... L... 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 Euh... Son nom est Puloï. Rentre tout de suite. Ah, mais au fait, c'est Puloui qui a fait le gâteau. Mais elle n'a pas de queue! J'ai dit, rentre à l'intérieur! Si seulement elle n'était pas née quand la foudre est tombée. La pauvre Puloui ne comprit jamais pour quelle faute elle était punie. Le temps s'écoula. Un jour... Dromo, tu es l'un des champignons les plus influents de ce village. Et tu n'as toujours pas envoyé Puloui à l'école. Elle est en âge, maintenant. Vous... vous savez comment elle est. Je m'en fiche. Tous les enfants vont à l'école. Dromo dut envoyer sa fille à l'école. Pour Puloui, l'idée de passer une matinée entière à l'extérieur de la maison, avec tout le monde qui allait la regarder de façon curieuse, se moquer d'elle et l'éviter, était terrifiante. Tremblante, elle s'assit dans la classe, toute seule. Bonjour, petite Shrumi! Bonjour, Madame Shrumi! Ouvrez vos livres à la page 21 et commençons la lecture. Qui veut lire à voix haute? Tu veux essayer? Le... l'an... Bonjour. Je... Je... Je suis heureuse de t'avoir en classe. C'était peut-être la première fois que quelqu'un semblait vraiment apprécier Puloui. Puloui décida de devenir la meilleure élève de sa classe. Elle avait un talent naturel pour les sorts. Elle l'avait découvert une nuit d'une manière étrange. Regardez ce que j'ai trouvé! Un papillon blessé! Je vais le guérir en un rien de temps. Pourquoi mon sort ne marche pas? Tu... tu n'arrives pas à jeter ce sort pourtant très simple? Donne-lui une chance! Yifu! Maman, tu sais que c'est vrai! Puloui ne fit pas vraiment attention aux paroles de Yifu parce qu'elle était habituée aux commentaires méchants. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était de faire fonctionner le sort. Papa! Papa! Je l'ai fait! Je l'ai fait! Vraiment? Il fallait juste un peu de temps pour travailler. Tu ne comprendras jamais ces choses. Va me chercher à manger. Puloui apprenait très vite et était capable de faire des choses extraordinaires avec de nouveaux sorts innovants. Mais... Alors, qui est-ce qui connaît la réponse à cette question? Oui, Puloui? Oui. Hum... 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 Tess... Je sais que tu connais la réponse. Hum... Hum... Oui... Je... 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 Oui, mais... Je te comprends. Tu n'as pas l'habitude de parler. Tu veux travailler dessus? Oh... Oui! Nous y travaillerons ensemble. Et nous commencerons par lire à haute voix ensemble tous les jours après les cours. D'accord? Oh... Ok... Ok. Ainsi, jour après jour, Puloie et son professeur travaillaient ensemble après l'école. Elles lisaient, elles étudiaient et surtout elles parlaient. Est-ce que c'est mal de ne pas avoir de... de... que... c'est mal? Et la... la lumière, la foudre, ma... ma fête... ma fête... comme ça, n'est-ce pas? Dites-moi. Ce qui importe, Puloie, ce n'est pas notre apparence, mais plutôt qui nous choisissons de devenir. Tu es gentil, tu as du talent, Puloie. Ne laisse jamais personne t'enlever ça, d'accord? Ok? Comment se passe cette expérience de sort sur laquelle tu as travaillé? Ce n'est... ce n'est... pas encore... prêt. Continue de travailler dessus, d'accord? Oui, oui. Puloie avait un rêve. Toute sa vie, on lui avait dit que la foudre avait blessé sa mère et qu'elle était donc née sans queue. Tout ça parce que son père avait voulu protéger sa récolte de champignons. Et si... et si elle pouvait créer un sort pour que les champignons de son père ne soient jamais affectés par le tonnerre, la foudre ou toutes sortes d'orages? Puloie travailla sur ce sort. Elle travailla après l'école. Elle travailla secrètement à la maison au milieu de la nuit. Pendant des semaines, pendant des mois, pendant deux années entières. et une nuit enfin... Mon... sœur... est... 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 prêt! Il... est... prêt! Elle sortit en douce et jeta le sort sur le champ de champignons de son père. Ce soir-là... Il faut... Il pourrait y avoir une tempête ce soir. Va couvrir les cultures. Ta mère et moi allons sortir. Très bien, papa. J'irai après le dîner. Mais Il faut oublia de le faire. Et cette nuit-là, il y eut une grosse tempête. Terrible! Tous les champs du village furent gravement endommagés. Sauf la récolte de Dromou grâce au sort de Pulooui. Lorsque les parents de Pulooui revinrent au matin, c'était une terrible tempête! Nos champs... Même en couvrant les champignons, on ne les a sûrement pas sauvés. Mais... Quoi? Vos... Vos champs, Dromou! Mouli! Mouli! Notre... Notre champ a été épargné. Mais comment? On dirait un sort. Il faut! Il faut! Oui! Oui! Mon fils! Tu as créé un sort pour protéger nos champignons? Je... Je... On est tellement fiers de toi! Donne-nous le sort aussi! Euh... Euh... J'ai... J'ai encore besoin de le perfectionner. Tout le monde était content pour Dromou, mais quelqu'un était jaloux. Le chef du village, Tony! Je veux que ce sort crée des champignons magiques! Nous partagerons le sort, dès qu'il aura été perfectionné. Allez! Nous, les chroumis, on travaille avec des sorts toute notre vie, et n'importe quel bébé chroumi peut vous dire que ce sort est déjà parfait. La lueur dans votre champ en est la preuve! Tu mens, juste pour avoir le meilleur champ de champignons du royaume! Donne-moi le sort maintenant, ou je te ferai expulser de ce village! Tu... Tu ne peux pas faire ça! Je suis le chef, et je peux tout faire! Alors, soit tu me donnes ce sort, soit... Vous n'oserez pas! Puloï! Et vous? Allez, dis-le à tout le monde comment tu as fait ce sort! Je... Je... Tu ne le sais pas, et tu sais pourquoi? Parce que tu ne l'as pas fait! Je l'ai fait! Quoi, quoi? C'est moi qui l'ai fait, maman, et j'y ai consacré toute ma vie depuis que j'ai commencé à aller à l'école, depuis le jour où il a ramené ce pauvre papillon blessé. Toi? Puloï? Oui, le champignon sans queue. Puloï, tu as créé ce grand, beau et divin sort! Je voulais que la foudre ne blesse plus jamais personne. Et maintenant que nous savons tous que le sort fonctionne, je vais le partager avec vous tous. Le voici. C'est le sort pour vous tous. Plus personne n'aura à se précipiter dans une tempête pour couvrir leur champ, et aucun Puloï ne naîtra sans une queue à nouveau. On est... On est tellement... Tellement désolés! Je n'avais pas de queue. Mais vous avez oublié que même les gens qui n'ont pas de queue ont des cœurs! Des cœurs qui ressemblent de la douleur et les insultes, et ils ont quand même en eux une intelligence qui permet de faire de belles choses. Sans mon super professeur, je serai encore en train de pleurer dans un coin en ayant du mal à parler. Ce jour-là, les chroumises réalisèrent que notre apparence n'avait d'importance. Ce qui compte, c'est plutôt qui nous choisissons de devenir. Et d'ailleurs, à partir de ce jour, faire de la magie ne fut plus réservé aux garçons. Ce fut aussi ouvert aux filles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada